Comment sauver mon couple ? Bonjour à tous, je suis Aurore Ménal, votre coach en séduction et en images. Et aujourd'hui messieurs, je vais pouvoir vous aider, vous donner des clés principales pour que vous puissiez sauver votre couple. Si vous arrivez actuellement au moment de votre relation où vous sentez que vous vous perdez, où vous sentez que vous arrivez à un point de non-retour, alors regardez cette vidéo jusqu'au bout, je vais pouvoir vous donner vraiment des clés principales pour pouvoir vous aider, pour que vous puissiez tout de suite passer à l'action. Alors comment fait-on pour sauver son couple ? Je vais vous citer un point qui est très important, qui est tout simplement la communication. Parce que si vous êtes arrivé à un point de non-retour, si vous êtes arrivé dans une période un peu morose, c'est que tout simplement la communication n'y est pas. Alors sachez messieurs, que lorsque vous avez des rancœurs, une tristesse, ne restez pas sur des non-dits, exprimez-vous. Et faites en sorte que votre femme également s'exprime, se confie. Vous êtes peut-être un couple qui est uni depuis dix ans. Donc vous savez comment vous fonctionnez. Donc c'est le moment de parler en fait. Vraiment d'exprimer ses doutes, sa colère, sa peine, sa rancœur. C'est hyper important. Même si les choses sont dures à entendre, c'est ce qui va vous servir à avancer et de mettre en action à deux des choses qui vont faire que vous allez pouvoir vous réunir. Et remettre en place cette flamme qui avait il y a peut-être encore un an, deux ans. Donc ne laissez pas le temps arriver. Ne remettez pas les choses au lendemain et communiquez. C'est ultra important. Le deuxième conseil également qui va vous permettre de sauver votre couple, c'est la nouveauté. Je ne cesserai de le répéter. Et je sais que je suis relou avec ce point que je n'arrête pas de me répéter. Mais il est encore plus important dans ce type de situation. Sachez que si vous êtes arrivé à un point de non-retour, comme je vous le disais précédemment, c'est que tout simplement, vous êtes resté dans le même schéma et qu'il n'y a pas eu de nouveauté. Et comme je vous le dis presque à chaque vidéo, les femmes aiment la nouveauté, aiment quand ça change, aiment quand son homme la fait vibrer. Donc, ça veut dire qu'il y a une petite phase de trouble où vous êtes peut-être, monsieur, où vous êtes peut-être, messieurs, laissez-aller. Et donc, c'est le moment pour pouvoir l'impressionner. Peut-être que vous êtes rentré dans une monotonie, peut-être que vous continuez à sortir, mais c'était constamment les mêmes sorties, constamment les mêmes habitudes et il n'y avait pas cette petite excitation, cette petite adrénaline. Donc, il est très important de mettre en place cette créativité. Soyez curieux de savoir ce qui se passe autour de vous, ce que vous pouvez mettre en place, mais ne laissez pas cette monotonie perdurer. Donc, la nouveauté, c'est un point également hyper important. Si vous souhaitez sauver votre couple. Et donc, le troisième conseil également qui est très important, c'est servez-vous de cette alchimie et de cette complicité qu'il y a eu avec votre femme. Vous savez comment elle marche, vous savez ce qui lui fait plaisir, vous savez ce qui la fait rigoler, vous savez ce qui tout simplement la touche également. Donc, servez-vous de cette complicité. C'est hyper important. Parce que dans un couple, s'il n'y a plus de complicité et plus d'alchimie, malheureusement, c'est hyper difficile. Donc, vous savez ce qui lui fait plaisir, vous savez de quoi elle aime parler. Allez-y, recréez. En tout cas, cette complicité qui est toujours là en quelque sorte, mais qui s'est juste légèrement éteinte. Donc, il est très important de se servir de cette alchimie et de cette complicité. Ça va pouvoir tout simplement vous donner de la force pour vous battre. Et c'est essentiel pour pouvoir sauver son couple. c'est que les deux personnes soient vraiment dans une dynamique de se battre. On sait que c'est difficile. Ok, on n'a pas communiqué. Ok, on s'est laissé aller. On ne sortait plus. On ne partageait plus de moments intenses comme autrefois. Mais là, il est hyper important de se servir de cette complicité. Parce que c'est cette complicité qui va vous permettre également de vous battre au maximum. J'espère en tout cas vous avoir aidé et d'avoir été de bons conseils également. Mais sachez une chose, messieurs, c'est que s'il y a toujours de l'amour, des sentiments, ces situations de crise peuvent être vaincues. Avec de la communication. Vraiment. Même s'il y a des choses qui vous ont vexé, il faut en parler, que ce soit positif ou négatif. Recréer un nouvel élan à votre coupe. Grâce à la créativité, à la nouveauté, soyez curieux, renseignez-vous de ce qui se passe. Préparez-lui une belle surprise inattendue, insolite pour refaire partir la machine. Et servez-vous surtout de votre complicité, de cette alchimie qui a toujours existé. Ne soyez pas négatif, ne pensez pas qu'elle est perdue à tout jamais. C'est faux. Donc battez-vous jusqu'au bout et vraiment prenez en compte ce que je vous ai dit précédemment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like. Si vous aviez d'autres questions beaucoup plus profondes, vous avez juste à me laisser un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et si vous souhaitiez me suivre au quotidien, vous aviez juste à vous abonner à ma chaîne. Et pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous ai préparé un cadeau qui vous est offert qui se situe juste en bas de ma barre de description, vous avez juste à cliquer sur le lien. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada